A Lisbonne, en fin d'après-midi hier, il fait encore chaud quand le pape François apparaît. La fatigue est visible, mais sa joie aussi d'être là. Au troisième jour de ce rendez-vous mondial de la jeunesse catholique, le pape préside la cérémonie du chemin de croix, mise en scène par ces jeunes qui acclament avec ferveur François. Un vieux pape, populaire, toujours connecté à l'actualité, à peine arrivé au Portugal, François aura ses mots pour la paix en Ukraine. Avec un profond amour pour l'Europe et dans l'esprit de dialogue qui caractérise ce continent, nous pourrions lui demander, où naviguez-vous ? Si vous ne montrez pas au monde les chemins de la paix et les moyens créatifs de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le pape a 86 ans. Au cours de ses nombreux bains de foule portugais ces derniers jours, pense-t-il à sa première sortie de pape nouvellement élu ? C'était il y a 10 ans. Le monde découvrait François. Ah, comme j'aimerais une église pauvre pour les pauvres. Avec le premier pape venu d'un pays du Sud, l'Argentine, la révolution arrive à Saint-Pierre, disent les journaux du monde entier, séduits par ce pape qui n'a rien de l'austérité de son prédécesseur. Certains ont fait des blagues. Tu devrais te faire appeler Adrien, parce qu'Adrien VI a été le réformateur et il faut réformer. Un pape qui n'hésite pas à prendre position, et d'abord pour l'accueil des réfugiés. Il se rend sur l'île de Lampedusa après de nombreuses noyades. C'est son premier déplacement hors de Rome. J'ai ressenti le besoin de venir prier ici. Pour que ces drames ne se reproduisent plus. Par solidarité, mais aussi pour réveiller les consciences. Pour que ces drames ne se reproduisent plus. En Bolivie deux ans plus tard, François dénonce le monde de la consommation et dit-il les méfaits de l'argent. Un pape très médiatique, dont certaines petites phrases, prononcées dans un avion plein de journalistes, sont devenues très célèbres, comme ce jour-là, sur l'homosexualité. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Mais au-delà des mots, les grandes réformes de fond, espérées par certains, se font attendre. Alors que François est confronté à un autre défi d'ampleur. La médiatisation des abus sexuels au sein de l'Église bouleverse le monde catholique. À Lisbonne, le pape a rencontré 13 victimes et appelle à les écouter. La déception et la colère que certains ressentent à l'égard de l'Église est parfois due à nos mauvais témoignages et aux scandales qui ont défiguré le visage de l'Église qui appellent à une purification humble et constante en partant du cri de douleur des victimes qui doivent toujours être accueillies et écoutées. Hospitalisé à plusieurs reprises en 2021, puis de nouveau il y a quelques mois, la santé du pape François inquiète. « Comment vous sentez-vous ? » « Eh bien, je suis toujours en vie. » Toujours en vie, toujours présent, aux côtés des fidèles, mais peut-être bientôt prêt à laisser sa place. Le pape aurait déjà rédigé une lettre de démission si sa santé l'empêchait de poursuivre sa mission. Sous-titrage Société Radio-Canada